Je suis avec Dame Quichotte, on t'a appelé Don Quichotte, pauvre toi! Don Quichotte! Non, Dame Quichotte de la Manja, parce qu'on aime manger, hein, sur notre vlog. Alors c'est pour ça que tu t'appelles Dame Quichotte. En fait, Dame Quichotte, de l'inspiration du personnage de Don Quichotte. Que tout le monde connaît. Don Quichotte, c'est un idéaliste, c'est un rêveur, c'est un peu un solitaire, qui est à la fois... Mais il a toujours son ami avec lui. Il a toujours son ami Dulcine du Tobozo, mais Dulcine, en ce moment, il m'attend à la maison. C'est lui, Dulcine. Est-ce que je le suis? Oui, sur Facebook, si vous me suivez sur Facebook, vous allez voir des fois le mot Dulcine apparaître. C'est Dulcine, mais Dulcine de la maison. Mais c'est ça. Alors, Dame Quichotte, au lieu de Don Quichotte, Don Quichotte, Don Quichotte, Don Quichotte, parce qu'on aime manger, Don Quichotte, Don Quichotte, c'est mon petit blog à moi, qui n'a rien à voir avec mon travail. Ça m'appartient, j'y fais des critiques culinaires, des critiques de produits de temps en temps. Je n'ai pas beaucoup le temps de l'alimenter parce que je suis occupée avec mes responsabilités professionnelles. Mais une fois par mois, je me dis que c'est le minimum. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, parle-nous de tes responsabilités professionnelles. Alors, je suis rédactrice web, rédactrice en chef des contenus numériques imprimés chez Zest, qui est une chaîne télé du groupe Serdi. Si je suis une niaiseuse, qu'est-ce que c'est Zest? Alors, Zest, c'est la nouvelle chaîne télé spécialisée du groupe Serdi qui est axée et orientée sur la gastronomie et l'art de la table. Donc, ce n'est pas un hasard que tu te retrouves à cet emploi-là? On pourrait le voir comme un hasard, mais je vous dirais que non. C'est sûr que ce n'est pas un hasard. J'aime la bouffe, j'aime le vin. Je m'y connais moins en vin, je m'y connais davantage en bouffe. C'est quelque chose à laquelle j'ai été exposée très jeune. J'ai un père qui est médecin qui faisait, qui assistait à ce qu'on appelle les gourmets d'Esculapes. Alors, Esculapes qui est un médecin, alors c'est un groupe de médecins foodies. Et j'ai beaucoup assisté avec lui à des repas, des événements. À 13 ans, il m'emmenait manger au Halle à Montréal. J'ai commencé à triper bouffe très, 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 très jeune. Parce que c'est nouveau à Montréal. On dirait que les foodies ont apparus depuis deux ans, il y en a partout. Oui, il y en a partout, mais je pense qu'en fait, il y en a toujours eu. Des gens qui aiment la bonne chair, il y en a toujours eu. Mais des gens qui l'affichent. Parce qu'à l'air, dans une époque où bien manger, être gourmand, c'est devenu un péché. Parce qu'on surveille notre taux de gras, on surveille notre taux de sucre, on surveille tout, tout, tout pour être en santé, manger santé. Le foodie, la personne qui est gourmet, a un peu de difficulté à afficher ça sans culpabilité. Alors, le foodie, maintenant, il affirme son amour de la nourriture sans en faire d'excès nécessairement. Puis, il essaie de le faire partager pour démocratiser la gastronomie. En tout cas, moi, c'est la mission que je me donne. Toute une mission, quand même. Sachant que c'est vrai qu'on se peut toujours dire, regarde tes calories avant de manger ta barre tendre. Oui, mais moi, je ne suis pas le genre à dire, remplacez votre sac de chips par un sac de carottes. Tu as envie d'un sac de chips? Mange tes chips. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses en tant que foodie de cette soirée Alsace au menu? Puis, ce n'est pas ta première. On t'a vu aux autres soirées Alsace au menu, donc ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai assisté aux deux premières. Les deux premières étaient évidemment différentes sur le thème. Moi, je dirais que la première, j'ai eu un gros coup de cœur. La seconde, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé, par contre, qu'on y allait moins dans l'originalité des plats parce qu'on y allait dans l'indien typique, la bouffe indienne typique. Et donc, on pouvait prévoir. Là, ce qui est agréable ce soir, c'est que c'est un peu à l'image de la première. On ne peut pas prévoir ce qu'il va vraiment y avoir dans notre assiette. On nous dit « épaules de porc », mais on ne sait pas ce que ça va donner comme résultat. Et franchement, à date, plus ça avance dans le menu, à chaque fois que je me dis « Ah, c'est le meilleur plat de la soirée ». Mais c'est toujours le meilleur plat de la soirée. Alors, ça s'enligne pour être un succès. Et Dame Kichotte sera probablement très, 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 très généreuse et peu avare de commentaires sur le sujet. Et là, il en reste un pour l'année 2010 qui aura lieu en novembre. Alors, vous, à la maison, elle va vous convaincre de venir. Je suis sûre qu'elle a plein de raisons. Pourquoi est-ce que quelqu'un à la maison devrait venir à la dernière soirée 2010 d'Alsace au menu? Alors, malgré le fait que je ne sois pas une connaisseur en vin, je l'admets, bon, je travaille chez Zest, mais bon, je ne connais pas ça tant que ça, les vins. On ne peut pas tout connaître, ne t'inquiète pas. On ne peut pas tout connaître. N'empêche que pour moi, c'est vraiment, 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 c'est toujours une belle soirée de découverte. Parce qu'il y a de tout pour tous les goûts. Et si on prend le temps de goûter au vin d'Alsace, un à un, on voit des subtilités. Il y a des sommeliers qui sont là pour nous aider à voir et à percevoir. Parfois, ils nous laissent aussi la marge de manœuvre nécessaire pour donner notre grain de sel sur ce qu'on voit et ce qu'on goûte dans les différents vins. Alors, je pense qu'en termes d'expérience gustative, c'est assez complet. C'est sûr que c'est très social, c'est glamour aussi. Mais je pense que pour la mission gastronomique de la chose, c'est réussi. Alors, tu vas être là la prochaine soirée? Bien, si on m'invite. Et là, j'aimerais qu'on parle de comment tu es habillée. Parce que moi, je demande toujours sur Facebook et sur Twitter de s'habiller en conséquence. Plus de gens le font, mais tu portes un magnifique poncho. Et c'est vraiment une chance parce que le poncho n'est pas le mien. C'est Amélie Hébert, avec qui je travaille chez Zest, qui m'a gracieusement prêté son poncho hier. Elle m'appelle « J'ai un déguisement pour toi. Tu vas voir. Ça va être beau. » C'est pas un déguisement. C'est vraiment un habit chic, un poncho. Merci, Amélie. Puis, non, non, vraiment, elle l'a achetée à Mendoza, en Argentine, dans un hôtel-boutique. Elle en est très fière, je pense. Et moi, je suis très fière de le porter ce soir parce que je suis dans la thématique. Je serais très fière aussi. Alors, on te laisse retourner à tes vins, à ta bouffe et à tes amis socialite de Montréal. On espère te voir la prochaine fois. Et en fait, on va te suivre avec les aventures de Zest. Oui, surtout avec Zest. Zest, il y a plusieurs projets sur la table. On ne vous donne pas trop de détails. Ça s'en vient. Ah, c'est comme un teaser. On n'aime pas ça. Suivez-nous sur Zest. Vous allez voir, on va vous donner des grandes primeurs très bientôt. Mais non, c'est ça. On a de beaux projets à venir et ça n'est pas fini d'entendre parler de ce qu'on fait chez Zest. On a une belle chaîne. Mais merci beaucoup. Et vous, restez là. D'autres entrevues s'en viennent et continuez de regarder la soirée. On le sait, c'est difficile pour vous parce qu'on mange et on trouve ça délicieux. Et vous n'êtes pas avec nous. Mais dès la prochaine fois, à tantôt. Vous serez là. Merci.